De 2012 à 2024, les prix de ces denrées n'ont cessé de vaciller. Jusqu'au mois de juin de l'année 2024, le kilo de riz brisé non parfumé est à 450 francs, le kilo du sucre à 650 francs, le litre d'huile de palme à 1200 francs et le kilo de pain à 175 francs CFA. Deux mois après sa prise du pouvoir, le gouvernement du président Basirou Diomaïfei concède une première baisse qui vise principalement quatre denrées alimentaires. Le riz, le sucre, l'huile et le pain. Le prix du kilo de riz est réduit de 40 francs. Le pain collit une baisse de 15 francs, le litre d'huile une baisse de 100 francs et le kilogramme de sucre une baisse de 25 francs. Une baisse insignifiante pour certains, mais qui est à l'image de la conjoncture actuelle pour bon nombre de spécialistes. Parlons médias à présent, quelques jours après sa nomination, la nouvelle directrice générale de la télé-diffusion sénégalaise a effectué hier une visite au niveau de la CETV. Une occasion pour la directrice générale de la CETV. Maïmouna Ndourfei a d'exposer devant Aminata Malik-Sar les attentes des médias privés vis-à-vis de la TDS. Pour sa part, la nouvelle directrice générale de la TDS promet de relever les défis. C'est une visite de courtoisie qui marque un retour à la maison mère, là où tout a commencé. Quelques années après son départ, la nouvelle directrice générale de la TDS-SA franchit à nouveau les portes de la CETV. Aminata Malik-Sar justifie son choix porté sur la CETV. Voilà, merci beaucoup. D'abord, c'est un réel plaisir de revenir, je vais dire, chez moi, parce que j'étais ici de passage. Je veux dire que la CETV m'a formée. Donc, mes expériences en tant que reporter, c'est ici. Et en tant que nouvelle directrice de la TDS, c'est tout à fait normal de venir ici et que je vienne voir une grande sœur, Mme Maïmouna Ndourfei, qui nous a beaucoup assisté et puis une référence dans le milieu médiatique. Cette visite a été une occasion pour la directrice générale de la CETV, Maïmouna Ndourfei, de porter le plaidoyer et d'exposer les attentes des médias privés vis-à-vis de la télé-diffusion sénégalise. Donc, c'est une période de tension, c'est une période très difficile. Beaucoup de choses nous tombent en même temps sur la tête, alors que nous, on ne prend pas la main. Aminata se dit consciente des enjeux et des tâches qui l'attendent et promet de relever les défis. Voilà, effectivement, nous sommes dans de très bonnes dispositions pour pouvoir collaborer parce que nous avons une relation étroite et bien entendu, il y a des tensions dans le milieu médiatique. Mais bon, ça va se résoudre et on a bonne foi qu'elle est dans les dispositions pour nous accompagner. Mais également, elle nous a produit de très bons conseils pour en nous permettre également de bien faire notre travail et de relever les défis. Pour sa part, la présidente directrice générale du groupe 3M Universel, Mémnon Dorfaye, se félicite de cette visite et invite la nouvelle patronne de la TDSSA à poursuivre cette initiative et à rencontrer les acteurs des médias afin de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. On termine dans le secteur du transport. Après la cérémonie de réception des taxis au gaz à TDS, le ministre des Transports a fait un déplacement à la gare des Beaumarichers de Pekin. Une visite pour s'enquérir de l'état actuel. Des tarifs qui ont connu une hausse considérable en cette période de fête, notamment de fortes mesures en seront prises d'ici deux jours. Pour ainsi, les transporteurs ne revenent pas à des meilleurs sentiments et revoir les tarifs à la baisse, a fait savoir le ministre. Après la cérémonie de réception de 500 taxis urbains alimentés au gaz, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens s'est rendu à la gare multimodale des Beaumarichers. Une visite pour s'enquérir de la situation actuelle des voyageurs en cette période de forte affluence. Nous notons en tout cas une augmentation considérable et irrégulière des tarifs et pour nous, ça ne participe pas en quelque sorte à l'esprit de notre pays, à l'esprit de solidarité. En cette veille de fête, les prix du transport sont passés du simple au double. Le ministre annonce de fortes mesures pour satisfaire les clients. Nous avons échangé avec eux sur l'histoire des tarifs. Nous comprenons certaines contraintes, mais nous avons donné des instructions aux gestionnaires de la gare pour veiller à ce que les tarifs soient appliqués. Des bus en partant de Saint-Louis, Louga, Dagana, Mali ou encore Foute, chacun cherche à passer la fête en famille et pour ce faire, tous les moyens sont bons, quitte à même prendre les véhicules maraudeurs. Nous allons nous concerter avec nos collègues ministres de l'Intérieur et ministres des Forces armées pour combattre farouchement les gares sauvages qui existent un peu partout dans Dakar afin de ramener tout le monde à la voie normale. Le ministre chargé des transports terrestres a invité les acteurs de l'écosystème à faire preuve de prudence sur les routes pour permettre aux Sénégalais de rallier en toute sécurité leur localité. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, merci Aïcha. Merci beaucoup Charline, ça a été un plaisir. Plaisir partagé comme toujours. On se retrouve juste après la fête. C'est bien ça, la semaine prochaine. Allez, merci à Charline Rafidi, à tous les spectateurs, et c'est bien avec nous tout de suite. Nous passons à la revue de presse avec Grégo Angom. Sous-titrage ST' 501